Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Two Point Hospital. Aujourd'hui on allait tester Pélican Dwarf, nouvel hôpital que nous avons débloqué hier. Donc construire un hôpital à pointe du pogré. Donc l'hôpital de Pélican Dwarf, bienvenue à Pélican Dwarf, se nie de technologie des bords d'activité et de maladies difficiles à guérir. C'est un excellent endroit pour établir un nouvel hôpital, mais nous aurons besoin de machines puissantes si nous voulons faire une place ici. Je vous recommande de vous concentrer sur la recherche afin d'améliorer vos machines autant que possible. Alors, on a beaucoup de zones qu'on peut construire. Donc ça c'est notre entrée principale. Voyons voir, c'est marrant, c'est une double entrée. Former 3 membres de personnel en recherche, améliorer 15 machines, guérisser 100 patients et avoir un taux de guérison de 60%. Je sens que sur cet hôpital on va devoir prendre notre temps. Alors, puis je sens aussi qu'on va avoir beaucoup de patients, donc on va se faire... Quelque chose comme ça. Genre le plus gros accueil de la planète. Voilà. Et on va commencer juste avec quelques pièces pour commencer. Voilà. On va quand même monter un prestige de niveau 3. Ok, ensuite on va faire des toilettes à l'opposé. Donc pour les toilettes, comme d'habitude. Bon. Merde, mais je fais du 4x3 là. Ah, c'est du 4x3. Bon, c'est pas grave. En l'occurrence. Alors, est-ce qu'il fait chaud ici aussi ou on est tranquille de ce côté-là ? C'est froid même, non ? On verra plus tard. Ensuite, du coup, il va nous falloir au moins un bureau de généraliste. Donc justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être... Voilà, faire de la place pour caler ça en plein milieu, comme ça. On va mettre un max d'objets décoratifs après. Surtout la petite machine à café, ça permettra, je pense, au mec de ne pas avoir besoin de sortir. Ce qui sera toujours bien. Ok, du coup, je pense qu'on est bon là. Quelques posters, juste histoire de... Ok, donc comme ça, après, on construira à côté. On va embaucher, du coup... Un... Deux agents de maintenance. Un assistant pour l'instant. Parfait pour l'infirmier. Hop ! Et... Parfait pour le médecin. Ok, donc... Il va nous falloir un truc de recherche tout de suite, par contre. Ça, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Le truc, c'est que... S'ils nous disent d'en mettre trois... Peut-être qu'il va falloir trois de ces trucs-là. Parce que c'est un peu juste, là. On va déjà en mettre deux. Et on va voir, est-ce que je peux en mettre un autre, là ? Non. Là non plus. On va peut-être virer ça. Voilà. On peut avoir jusqu'à trois bureaux de chercheurs, effectivement. Bon, du coup, les moniteurs de recherche, ça ne va pas rentrer, malheureusement. Ouais, on va améliorer le mélangeur de médicaments tout de suite. Ah, merde. Il me faut un mec formé en mécanique. Ah, je n'en ai pas. Est-ce que dans 3, 2, 1... Yes. Voilà. Et au niveau des médecins, on a un chercheur. Et on n'a que des améliorations de trucs de base, en fait. Donc, on va lancer celui-là de projet. Alors, ce que je vais peut-être faire... Ouais. Parce que là, je n'ai pas la place. Si, j'avais pile la place pour mettre mes bancs. Ça va être un peu serré, par contre, je pense. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a ? Problème de diagnostic. Ok, on va faire patienter le patient tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Bah, diagnostic général, pour l'instant, à côté. Voilà. Parfait. Ta-ta-la-ta-dam. Je vais essayer de le faire grimper, quand même. Peut-être au niveau suivant. Voilà. Du coup, il me faudrait quand même un deuxième infirmier. Hop, celui-ci a le bon trait, en plus. Donc, déjà, ça, ça va aider. Ok, ce qu'on va faire aussi, c'est que... On va rajouter des distributeurs sur ce mur. Bon, les thunes, ça part vite, mais c'est normal. On va aussi mettre des trucs de divertissement et tout ça, tout ça. Genre, jeu d'arcade. Voilà. Je peux mettre dans les deux... Ah, yes, ça passe. Super. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une plante de chaque côté, là. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Parfait. Alors, salle des injections nécessaires. Ok. Alors, salle des injections. Elle est ouf. Salle des injections. C'est du 3x3, de toute façon. Donc, on va la mettre là. Voilà. Devraider à avoir un bon rendement, ça. Voilà. Niveau 3, ça ira très bien. Donc, ça, c'est parfait. Du coup, on a une injection ici. Nickel. Après, ouais. Ce qu'il nous faut, ça va être une salle de formation, aussi, bien entendu. Et une salle de repos, bien entendu, aussi. On va la mettre là. Mettre une grande salle de repos, qui va être bien équipée. On va le voir. Voilà. On va en mettre un petit distributeur. Attention, parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place. Ah, merde. Voilà. Ça, ça suffira. Et... Petite plante. Un tapis. Et après, on va leur mettre quelques posters, surtout. Parfait. Voilà. Prestige rang 4. Soit en pharmacie. Pas de problème. Et... Ouais, c'était la salle de formation qu'il me faudrait. On va se mettre comme ça. Voilà. Et... Ouais. Alors, ils ont un peu froid, j'ai l'impression. Il faudrait que je leur mette quelques petits radiateurs. Ah, c'est bien ça. C'est bel et bien du froid. Ok. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. On va mettre juste du grand radiateur dans le reste de l'hôpital. Bon, là, c'est un petit peu trop... On a trop d'espace de ce côté-là. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ouais, donc là, ce qu'il me faudrait, comme on disait, c'est embaucher d'autres médecins et avoir plus de médecins disponibles. Alors déjà, toi, tu vas te mettre à disposition si jamais nécessaire. On va accélérer un petit peu le temps, histoire d'avoir un petit peu plus de patients. Pour l'instant, j'ai des morts. Hop, on va aborder ça. De toute façon, il faut qu'on améliore 15 machines. Là, on n'est pas arrivé. Celle-ci aussi, on peut l'améliorer. On va demander à un deuxième agent de maintenance de s'en occuper. On va prendre un deuxième assistant. Toi, tu seras très bien pour faire des diagnostics. Il faudrait, c'est que je fasse, je pense, la cardio tout de suite. Donc, ça sera fait. Et après, je pensais faire l'analyse des fluides. Comme ça, je l'aurai. Ah, mais toi, tu es chercheur déjà. Pourquoi tu veux faire une nouvelle formation ? Par contre, c'est vrai que là, en termes de fond, on n'est pas génial. Donc, on va laisser un petit peu nos gens venir être soignés. Après, du coup, ça fait un peu spécial parce que ce n'est pas très bien centré, tout ça. Il faudrait peut-être que je décale tout d'une case limite, mais non. Ça ne marcherait pas super bien. Pour l'instant, ça va. On a 24 000 de dépenses. Il nous faut surtout... Vous avez ce qu'il faut pour vous reposer là. Donc, ils ont intérêt à être contents. Ça va. Leur regain d'énergie a l'air d'être assez rapide quand même. Ok, le pick-user 2, on est. Donc, on va pouvoir upgrader encore. Ménageur de médicaments 2. Je ne suis pas allé jusqu'au niveau 3 pour l'instant. Ce qu'on peut faire après dans cette pièce, je vais juste dire, on va prendre 3 chercheurs au total, mais il nous faut des gens qualifiés en recherche. Oh, bah tiens. Bon, voilà un deuxième. Ça va aller beaucoup plus vite, j'imagine. En théorie, ça devrait s'accélérer, quoi. Posséder une salle de niveau 5. Alors, vous savez quoi ? On va faire celle-ci, niveau 5. Ah, merde, je n'ai plus d'argent. J'ai tellement obligé. Dès que ça va remonter, on va couvrir le truc de ça. Allez, faites rentrer les thunes. Il va falloir que je mette des petits sièges aussi, un petit peu. Allez, faites rentrer les thunes. Allo ? Là, décidément, c'est long. Ah, ça y est. Allez, voilà. Bim. Ça, c'est réussi. Alors, crise de magnétisme urgente. Alain de Yen. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit emprunt. 50 000, je pense que ça va réussir amplement. Et du coup, l'haleine de Yen, c'est celle-ci, c'est du 4x4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bah, parfait. On dirait presque que ça a été fait pour. Voilà. Avec un petit radiateur dedans. Euh, j'ai pas mis de radiateur, au fait, dans cette pièce, moi. Maintenant que j'y songe, dans celle-là non plus. Voilà. Ça chauffe, mais c'est pas énorme. Donc, on pourra mettre un 4x4 ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se modifier ça. On va mettre un grand radiateur, plutôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, déodorant, magnifique... Oui, bon, ça, c'est normal. Impressionnel VIP. Ça, on va essayer. Alors, du coup, ils nous disent... Euh, problème d'infirmier. Voilà. Et après, bon, au niveau des médecins, on va aller citer lequel. Donc, il y a le maire qui arrive. Ah, voilà. C'est ça que je voulais faire. En sorte que les gens puissent s'installer. Ce sera mieux, quand même. Ok. Il nous reste 7 salles là-bas pour l'analyse des fluides. Et comme ça, on peut rajouter un petit peu plus de ces trucs-là. Nickel. Je vais en remettre là aussi. J'essaie d'alterner à chaque fois entre les ancas, les cacahuètes et tout et tout. Bon, très bien. C'est pas mal. Alors, on commence à avoir de la file d'attente devant le bureau du généraliste, par contre. Pourquoi ça m'étonne même pas ? Alors, le problème, c'est que... J'ai pas envie de gaspiller l'espace pour là, parce que je peux pouvoir mettre du 4x4 là-bas. Après, les terrains aux alentours... Ah, on en a un qui n'est pas trop cher là. Oh, 5 des 7 patients. Joli. On va peut-être juste rembourser l'emprunt pour l'instant. Non. Non, je ne vais pas rembourser l'emprunt. On va prendre le terrain 3 là. Et on va essayer d'y faire plus de diagnostics dedans. Bien, parce qu'on a eu une bonne virée de... Ouais, le canon ultrasonique. Après, on va avoir la recherche qui va bientôt être finie. Notre réputation qui augmente bien. Parfait. Ah, on a eu des gros profits là, quand même. 54 000. C'était loin d'être dégueulasse. Allez, on va copier cette pièce en espérant qu'on ait une place... Ouf ! Ouais, vis-à-vis de la porte, ce n'est pas génial ça. Mais bon, si on regarde au total, on a combien de large ? On a 8. Donc, c'est parfait. Je peux mettre 3, 2, 3. Donc, on va faire comme ça. Et on va juste laisser une entrée ici. Donc, on va laisser 3 d'écart et un écalage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en foutre 2 de ces salles. On va embaucher, du coup, des médecins généralistes. Voilà. Merde, je n'ai pas assez pour en embaucher un deuxième. Donc, pour la formation, ça patientera. Et après, on a la salle commune des fractures. On va faire attendre le patient. Je vais juste avoir besoin, du coup... Vous savez quoi ? On va prendre un deuxième emprunt. Ce n'est pas grave. Un truc de rabat-joie. Alors, du coup, on va juste embaucher ce médecin-là. Et on va mettre la salle commune des fractures, je pense, ici. Pour l'instant. On la déplacera probablement plus tard pour la déployer ailleurs. Pour la... Parce que là, on va avoir... Voilà. On va pouvoir juste mettre 2 lits. Ça ne va pas être... Ce sera déjà pas mal. C'est déjà un bon début, on va dire. On va voir. Ouais. Un expert en injection, un expert en pharmacie, c'est toujours bien aussi. Parce que je sais que j'ai aussi un expert. Voilà, j'ai toi, là. C'est ça ? Ouais, superbe. Gestion et salle commune. Ça marche aussi pour la salle commune des fractures, ce qui est parfait. Ok. Donc, il va falloir que je rembourse. Ok. Le Picouzor a été recherché. On va s'améliorer. Bah tiens, la laine de Yen tant qu'à faire. Et du coup, le Picouz, Picouz, où est-ce qu'il est déjà le Picouz ? C'est celui-là. On va l'améliorer tout de suite. Par contre, ça coûte cher. Et les trois membres du personnel en recherche 3, en fait, vous savez quoi ? On va mettre ça en pause. Et le problème, c'est qu'il faut que la production recherche 3, déjà. Il faudrait qu'on puisse commencer à aller par là, quoi. Voilà. Installez-vous. Alors, je me tente à leur foutre des toilettes à côté. Ouais, remarque, ils peuvent aller ici pour les toilettes. Ok. Bon, on va essayer peut-être de rembourser. Hop là. Marmitette. Marmitette. Alors, j'ai plus la place sur cette map-là. Et... Bon, vous savez quoi ? On va juste le mettre là en urgence. Parce que c'est du 4x4. Et je la déplacerai. Plus tard. C'est au moins pour qu'il puisse être soigné. Et après, ouais, si on regarde ces espaces-là, ceux-là, là-haut, on aura plus de place pour faire mettre du 4x4. Là, je pense qu'on aura plus de place pour mettre du 3x3. J'ai l'impression que ça fait la même dimension que celle-là. Ah, on est un peu... Ouais, là, par contre, on a fait des grosses dépenses. Alors, je vais juste pouvoir faire mon... Mettre un radiateur, ici. Labo de résolution. Pour la pixelite. On va faire atteindre le patient. Ça nous coûterait 30 000. Je vais le mettre à côté pour l'instant. Juste que ça monte à 30 000 et qu'on arrive à soigner suffisamment de monde entre-temps. Oh, sympa, le passage souterrain. Allez, faites-moi monter les thunes. 25 000. Le problème, c'est que j'ai deux emprunts en cours qui me pèsent pas mal. Alors, est-ce que là, c'est suffisant ? C'est quoi ? Labo de résolution. Ouais. Voilà. Parfait. Bon, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais nous faire un petit break, ici. Pour cet épisode, ce sera tout. Et prochain épisode, du coup, on va continuer avec cet hôpital. Il est très, très sympa, cet hôpital. Je l'aime bien. Après, je suis juste un petit peu perturbé parce qu'on a un truc de 3 de large, ici. Je pourrais mettre du 4x3, en fait. Genre, remplacer ces pièces-là et celles-ci les mettre ici, peut-être, à la place. Bref, je verrai bien. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada